Et à l'heure où l'Allemagne prolonge ses restrictions, la France, elle, maintient son cap. Il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement. Il n'est pas large, mais il existe, a réaffirmé hier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Les chiffres du Covid sont stables, mais un département français préoccupe particulièrement ses maillots, où le taux d'incidence est quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Le confinement mis en place en fin de semaine dernière ne donne pas de résultat. Le gouvernement français annonce un renforcement de la campagne de vaccination sur place. Nicolas Ropère. Dans le bidonville de Banderajou, où les maisons sont faites de tôles, le nombre de cas explose, déplore à Hamda un habitant. On a besoin d'aide, si c'est un quartier de Banderajou, la situation est très grave. Sur l'île, le variant sud-africain circule massivement, les hôpitaux sont débordés. Majidi travaille comme aide-soignant à Mamoudzou, la préfecture. Ces derniers jours, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de maladies et beaucoup d'infections qui touchent le personnel. Ça veut dire qu'on n'a pas les matériels qu'il faut pour lutter contre ces virus. 30 000 doses de vaccins supplémentaires arriveront la semaine prochaine. Enfin se réjouit Mansour Kamardine, député LR de Mayotte. 30 000 doses, ça c'est un signal fort pour protéger notamment nos personnes vulnérables. Le gouvernement a pris enfin conscience de la gravité de la situation. Une trentaine de médecins militaires a été envoyés en renfort sur place pour participer à la lutte contre l'épidémie.